Qu'est-ce que l'industrie extractive se trouve à faire l'objet d'une documentation internationale très critique en ce qui concerne les droits humains, en ce qui concerne des abus, voire des crimes de tout genre liés à la corruption, liés au trafic d'armes, liés à la contrebande, à l'évasion fiscale. C'est une industrie qui peut faire aussi l'objet de critiques en ce qui concerne des contrats qu'elle signe, qui sont quelques-uns de contrats léonais, c'est-à-dire des contrats qui, étrangement, profitent absolument à la partie privée et aux désavantages absolus de la partie gouvernementale qui est quand même représentante du bien public. Ce qui était intéressant, c'était de voir les recoupements, de voir que tout d'un coup, que l'adrapement de Bruxelles avance des choses qui vont dans le sens de ce que disent par ailleurs des experts de l'ONU mandatés par le Conseil de sécurité, qui eux-mêmes, disons, vont dans un sens qui n'entre pas du tout en contradiction avec un rapport de Pierre Bracetti, qui est un ingénieur minier qui travaille pour une organisation indépendante sur place. C'est-à-dire de voir comment les choses rimaient dans une documentation qui est produite par des gens qui parlent des langues différentes, qui travaillent sur des continents différents, dans des villes différentes, dans des corps de métiers différents, dans des organisations différentes et qui, le plus souvent, ne se connaissent pas entre eux. Je dirais un grand, grand tabou dans cette industrie, c'est la question de l'accumulation primitive du capital. C'est-à-dire, comment on acquiert une concession? Comment en Afrique, on acquiert une concession? Pourquoi c'est soi et pas quelqu'un d'autre qui occupe ce bout de terre, quoi, un balcadé, avec un panneau disant « ça, c'est chez moi ». Qu'est-ce qu'il en coûte pour les populations qui sont sur place aussi? Est-ce qu'il faut passer par une guerre civile? Est-ce qu'il faut exproprier violemment les gens qui estiment être sur leurs terres ancestrales sur place? Est-ce qu'il faut corrompre un officiel, un ministre? Est-ce qu'il faut... bon, je ne sais pas, comment on s'installe? Les rapports internationaux existent en grand nombre pour nous expliquer que ce n'est pas toujours rose. Vous prenez la guerre des Grands Lacs, il y a des sociétés qui signaient des ententes commerciales avec des belligérants, notamment Laurent-Désiré Kabila qui était dans une croisade pour obtenir la présidence de l'ex-aïr, qui leur a baptisé la République démocratique du Congo. Bon, mais il y a des sociétés qui signaient des ententes commerciales avec Laurent-Désiré Kabila avant même qu'il ne soit président. Donc, en gros, on misait sur le bon cheval, quoi, de façon à avoir les faveurs de la présidence de l'État. Dans le contexte d'une guerre qui fait des millions de morts, quand même, c'est pas des banalités historiques, quoi. C'est que le Canada est le pays de prédilection de cette industrie. 70% aujourd'hui, là, c'était 60% au moment d'écrire le livre, mais aujourd'hui, plus de 70% des sociétés extractives mondiales sont canadiennes. Donc, à peu près trois sociétés minières sur quatre sont canadiennes, sans pour autant que les capitaux de cette industrie-là soient canadiens. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés belges, australiennes, suédoises, américaines, qui choisissent le Canada pour enregistrer leurs affaires parce qu'ici, elles bénéficient d'avantages divers, financiers, boursiers, politiques, diplomatiques et judiciaires. À Toronto, d'un point de vue plus économico-économique, là, traditionnellement, les bourses qui ont existé dans l'histoire torontoise depuis, je veux dire, le 19e siècle, ont toujours favorisé la spéculation plus qu'ailleurs. Et ça, c'est très important pour l'industrie minière. C'est pour ça qu'on s'enregistre à Toronto plus qu'ailleurs. En termes de spéculation, en 2008, c'est 450 milliards de dollars pour la brassée, strictement dans le domaine extractif à Toronto. Tout ça profite, je dirais, à une ville qui carbure dans un même corps de métier à la spéculation dans le domaine de bourses miniers. Il y a des cabinets d'avocats, il y a des cabinets d'ingénieurs, il y a des cabinets de géologues, il y a une université qui est tournée complètement vers le développement géologique. Il y a une bourse qui est faite sans mesure dans ce milieu-là, il y a des instrumentiers qui sont sur place. Donc, tous les corps de métier relatifs au domaine mini se trouvent donc à converger vers Toronto pour faire de cette ville-là l'assise d'une industrie qui trouve de manière plus large au Canada son paradis judiciaire, c'est-à-dire un État où on lui permet, à l'extérieur des frontières, de se livrer à toutes les pratiques nécessaires pour arriver à ses fins sans qu'il y ait vraiment de contrôle d'un point de vue politique, éthique, fiscale et judiciaire. Donc, par exemple, le Canada, qui a des codes miniers coloniaux, d'inspiration coloniale depuis le 19e siècle, se trouve à faire pression sur les pays du Sud via la Banque mondiale pour que les pays du Sud adoptent des codes miniers drôlement semblables aux nôtres, de façon à canadianiser les modalités d'exploitation des mines. Alors, ce qu'on a fait subir aux Amérindiens ici, puisqu'on s'est fait subir à nous-mêmes dans différentes régions du pays, mais on est dans un vaste pays, on s'en rend toujours compte, on se trouve à en exporter le modèle dans les pays du Sud en passant par la Banque mondiale, le FMI, et en mettant sous pression les pays du Sud. Donc, en ce qui concerne l'industrie minière, c'est intéressant parce qu'on assiste à une sorte de triangle. Le Canada est un paradis judiciaire de l'industrie extractive. Sa juridiction permet à l'industrie minière mondiale d'accumuler très rapidement beaucoup de capitaux. C'est en quelque sorte le bas de laine de l'industrie extractive. Cet argent-là permet aux sociétés minières d'explorer et d'exploiter dans les pays du Sud, de financer des projets d'exploitation et d'exploration et de faire éventuellement des grands profits. Ces profits-là ne sont pas imposés dans les pays du Sud, mais ils ne sont pas nécessairement imposés au Canada parce que très souvent, ils sont ensuite canalisés dans les paradis fiscaux des Caraïbes où l'imposition est quasi nulle. Et ensuite, il y a des corridors, notamment par la Barbade, pour rapatrier ces fonds au Canada. Demander aujourd'hui aux autorités politiques canadiennes qu'elles encadrent l'industrie extractive mondiale désormais qui est rendue chez elle, qui est enregistrée chez elle, chez lui, demander au Canada qu'il sanctionne une industrie qui est chez lui pour ce qu'elle commet potentiellement à l'extérieur de ses frontières est une position contre-nature par rapport à l'histoire de notre pays puisque le Canada, historiquement, est un minéralo-État qui, à l'échelle internationale, s'est transformé en paradis judiciaire d'industrie extractive mondiale. Nous faisons face aujourd'hui, Écosociété comme Personnes Morales et les trois auteurs du livre Delfine Abadie-William-Saché et moi-même, à une poursuite de 6 millions de dollars de la part de Barry Gould pour Diffamation. Alors qu'il s'agit d'un livre, comme je le répète, qui contient des sources publics qui s'appuient essentiellement sur ces sources et dont aucune n'a fait l'objet de poursuites jusqu'à maintenant. Cela étant, et plus que nous persistions, Banro Corporation nous a poursuivis à son tour, elle en Ontario, pour 5 millions de dollars, ce qui nous a forcé à déloubler nos effectifs d'avocats et à voir de nouvelles équipes sur place d'avocats. C'est l'uranium, moi je te laisse l'aluminium Si tu me laisses tes gisements Moi je t'aide à chasser les talibans Si tu me donnes beaucoup de blé Moi je fais la guerre à tes côtés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada